... Bonjour à tous du coup Bonsoir, devrais-je dire Du coup on va faire le live sur la PTPTSI ce soir On va diffuser du coup le live On va le rediffuser en IGTV Du coup comme ça tout le monde en aura accès Pour ceux qui n'auront pas pu le voir Et ensuite On va le diffuser aussi sur Youtube Pour que ceux qui n'ont pas Insta Ou ceux qui ne peuvent pas le voir sur IGTV Ou quoi puissent le voir aussi Comme ça ça peut servir à tout le monde Donc du coup je vais attendre Le premier intervenant Donc c'est Augustin Je sais pas Ah ça c'est la boîte à questions Je vais attendre que Augustin demande Et toi venir Et du coup voilà Donc Je tiens à m'excuser d'avance Parce que vu que je suis dans ma résidence Je suis sur le wifi de ma résidence Et du coup ça marche pas du tout Merci Ça marche pas du tout pour les Enfin genre des fois ça bug un peu Donc voilà J'espère que Augustin va venir Je vais lui envoyer un message Comme ça on est certain Qu'il a vu J'espère que d'ailleurs ça se passe bien Pour vos révisions Parce que c'est vrai qu'il y a des concours dans pas longtemps Donc clairement Ça va être Tendax et tout En plus Avec l'environnement ça va pas dû forcément aider Bah du coup moi je suis en BCPST À Potier Et ça va très bien de rien Ça va très bien Et du coup Voilà Genre Je sais plus quoi dire Genre d'habitude je suis hyper à fond sur les lives Et là aujourd'hui genre J'ai pas trop la parole facile J'ai envoyé un message à Augustin Ah bah parfait C'est bon Bonsoir à tous Ça va ? Ça va et toi ? Ça va ça va écoute Bah je te laisse te présenter Bah bonsoir à tous Moi c'est Augustin Je suis en PTSI En prépa implanté Enfin comme une prépa intégrée quoi À l'ICAM de Lille Donc c'est une prépa attachée au lycée aux Alames Donc on a la chance d'être sur le campus de l'ICAM Donc on a tous les avantages de la prépa intégrée de l'école en fait Et on a aussi un bon niveau académique on va dire Même s'il y a quelques chapitres qu'on voit pas dans l'année en fait Ouais Enfin en maths on a pas vu deux ou trois chapitres cette année En physique un chapitre et en SI je pense qu'on a vu tous les chapitres Mais ça se rattrape ça ou pas ? Bah c'est des chapitres qu'on... Qui sont pas... Enfin les profs disent qu'ils sont pas utiles plus tard Et dans tous les cas quand t'es en entreprise Si t'as besoin de ce chapitre Tu regardes en droit court quoi Ça se tient, ça se tient Du coup t'es en SUP ? Parce que je t'explique je suis un peu nulle Moi je suis en DCPST et du coup je suis trop Là j'ai fait ma première année Enfin là je suis en PTSI L'année prochaine je passe en PT D'accord super Du coup il y a quoi comme matière en général dans la SUP ? Bah du coup t'as la SI avec deux heures de cours par semaine plus après huit heures de TD Ouais Après t'as les maths avec dix heures de cours par semaine et la physique avec huit heures de cours par semaine Plus après... Comment ? C'est les seules matières que vous avez ou genre il y en a d'autres ? Non non après t'as l'allemand deux heures par semaine, l'allemand ou l'espagnol Deux heures d'anglais Deux heures d'FH Plus après Les choses qui sont propres à l'ICAM comme la PDD qu'on a deux fois par semestre Ou trois fois par semestre Ou c'est des séances d'accompagnement sur ce qui se passe dans ta vie et tout C'est propre à l'ICAM Et c'est pour avoir un suivi encore plus poussé Mais c'est pas si mal ça Ouais c'est pas si mal mais le problème c'est que t'as certains des accompagnants qui sont pas très présents Moi je suis à l'intégrer à l'ICAM Je vois les questions Du coup est-ce que tu peux un peu parler des matières les plus importantes ? Genre si elles sont importantes globalement Toutes les matières sont importantes Tu vois genre l'AFH Même si c'est pas le plus gros d'Eco-F C'est ultra important L'AFH c'est le français C'est important Ça te permet en fait C'est un peu les deux heures de pause de la semaine Où tu fais Tu fais pas des maths ou de la physique Ou que des trucs scientifiques Et moi qui suis pas un littéraire à la base J'ai vraiment bien aimé faire de l'AFH cette année Ouais Parce que c'est un peu la détente Et ça peut être quoi globalement ? Genre les difficultés un peu dans les matières ? Le truc c'est que En IC Bah t'as que deux heures de cours par semaine Plus après tous les TD Où t'es en plus petit groupe Où c'est intéressant de pouvoir Bah t'as tu fais tellement de sujets Que tu fais que de l'entraînement Mais le problème c'est que Si en maths tu décroches rapidement Bah t'arriveras pas A avoir des bonnes notes Puis plus après t'as les gros projets Qui viennent se greffer au cours de l'année Donc t'as un TIPE à faire en première année Et un TIPE à faire en deuxième année Et les deux passent pour les concours ou pas ? Bah si tu veux faire les concours C'est celui de deuxième année qui compte Parce qu'en première année C'est tout sujet ouvert en fait Ok Et cette année en fait On a été libre de le faire ou pas Parce qu'il y a eu le confinement Et nous Nous on a Enfin comme on devait faire une maquette Et que les magasins étaient fermés On pouvait pas se permettre de De faire de maquettes Mais il y a de Enfin et en deuxième année par contre On a se plié aux sujets nationaux D'accord Et du coup Est-ce que tu peux parler un peu genre des calls En général comment ça se passe globalement Les utiliser ? Bah les calls qu'on a On en a entre une à deux par semaine Donc c'est l'école de maths De physique De SI Plus après On a trois calls d'anglais par semestre Et deux calls de Non une call de FH Enfin de français Par semestre aussi Ok Donc l'école du coup C'est soit de 17-30 à 18-30 Soit de 18-30 à 19-30 Ok Et Enfin c'est comme une call normale Où tu as Du coup tu as des démos à prendre On en a On en a trois à prendre Plus après T'as une fiche d'exo Et tu fais le maximum d'exo que tu peux Ouais c'est ça Ouais genre c'est une call normale C'est ça Ok Et du coup Comment ça se passe un peu Pour les matières Type Bah justement français Anglais Tout ça Au niveau des cof Globalement Les cof sont pas élevés Tu vois Les langues C'est cof 1.5 Par rapport à Aux maths Qui sont cof 7 Ou cof 7 Ouais Ouais Après tu as La fh je crois c'est cof 2 Du coup c'est pas des gros cof Mais Mais l'avantage c'est que Ça te permet de booster ta moyenne en fait Ouais c'est vrai Vas-y Si t'avais un autre truc à dire Il y a quelqu'un qui a posé la question Est-ce que tu peux intégrer autre chose que l'e-cam Ouais en fait Si t'as envie de faire les concours Tu le dis Parce qu'en fait Il y a une Il y a Il y a une partie du Des sujets en français qu'on traite pas Je pense C'est le sujet de rédaction Enfin pas de rédaction Mais Je voudrais pas te dire le nom de ce sujet Mais on le traite pas en fait On fait que des desserts Et donc Si tu veux le traiter en fait La prof va venir Bah t'aider si Si tu Enfin elle veut faire des cours particuliers en fait Ok Donc si tu veux le faire quoi Est-ce que t'aurais un peu une idée d'une journée d'études Enfin oui T'aurais une idée Mais genre est-ce que tu peux nous expliquer un peu une journée type en sup ? Bah du coup une journée type Bah tu commences les cours à 8h Par exemple la journée du lundi 2h de SI Après 2h de physique Et l'après-midi Re 2h de SI Et 2h d'allemand Et après bah t'as l'école Du coup c'est 8h de cours Plus après l'école Lundi, mardi ou mercredi Ouais Et Et par contre Le jeudi après-midi On est libre C'est vrai ? Pour faire Toutes les Toutes les activités Bah en fait On est obligé de faire du sport Ouais Parce que ça compte dans la moyenne Et Et après Bah le samedi matin T'as soit des S De De 8 à 10 Soit de 10 à 12 Ok Et au niveau des DS Bah justement ça se passe comment ? Vous en avez genre vraiment Tout le temps Toutes les semaines et tout ? Tous les samedis matin en ADS Plus après les intérêts en semaine Semaine de DS Deux fois dans l'année Où là tu fais une semaine Que rythmée avec des DS Et après T'as les partiels Deux séances de partiels Par Par an Et en fait Si t'as pas 8 de moyenne au partiel 11 de moyenne à l'année T'es possiblement viré Putain c'est complet quand même Vraiment genre Niveau évaluation et tout Genre C'est chaud C'est normal Enfin quand tu compares avec Ce qui C'est normal et tout Mais du coup Quand je compare avec mes amis Qui sont partis à Fédère Ou à Wallon Prépa où j'étais pris C'est C'est grosso modo pareil Enfin Peut-être qu'en maths Ils sont un peu plus poussés Mais En vrai Quand tu compares C'est grosso modo pareil Ouais Et du coup Est-ce que Tu peux parler un peu Genre des TP Si vous en avez ou pas Les TP En fait On n'a pas Enfin Quand t'es en PT Enfin PT Et puis après PT T'as pas beaucoup de chimie Du coup la plupart des TP Tu les fais en labo de physique Et après on a les TP de SI Où au début de l'année Tu fais Beaucoup Beaucoup de Solidworks Parce que Enfin si T'en as vraiment besoin Pour la Pour la suite de l'année Pour faire tout ce qui est Conception Et Parce qu'on a un gros projet De conception à faire Au deuxième semestre Où tu dois d'abord Conceptualiser le truc Sur Solidworks Et après Faire le dessin industriel Ok Et après T'as certains TP Sur tout ce qui est Asservissement Et après T'as les TP Pour Pour faire Tout ce qui est Bas dessin Parce que T'as tout Tout qui Tout qui est Réglementé On va dire Sur un dessin Et voilà Ok super Et est-ce que T'aurais un peu Genre une idée D'un profil type D'élève Globalement Comment ? Un profil type ? Ouais un profil type Quelqu'un qui Qui aime bien Les sciences On va dire Enfin Les sciences en général Et après Quelqu'un qui s'intéresse Un peu à tout Parce que L'avantage de l'ICAM C'est que t'es Sur une école généraliste Donc tu Tu fais vraiment de tout Et Et Voilà Enfin après Si S'il y en a Qui ont du mal A A gérer la pression On va dire La peur du concours Ça peut être une bonne chose Tu vois Parce que si tu gères tes partiels Et tes exams Ça se passe bien Ouais C'est sûr Et Bah Du coup Je suis un peu Je suis vraiment En mode Improvisation Totale Qu'est-ce qui change pour toi Genre entre la terminale La sup Genre au niveau des matières Et Bah déjà J'étais J'étais en Terminal S Spé physique Mais en Terminal S SVT Ouais Donc J'arrive au début de l'année Et je découvre l'ICI J'étais un peu en panique Je pensais pas Que ça allait si bien se passer Parce qu'en fait C'est vraiment Le début d'année En ICI J'ai vraiment bien réussi Et C'est toujours ma meilleure moyenne Tu vois Je tourne autour de 13 12-13 Donc ça se passe bien Ouais Après en maths J'ai appris à Beaucoup plus bosser Beaucoup Enfin Faire beaucoup plus D'exo quoi Parce que j'en faisais pas Beaucoup en Terminal Et Physique pareil Enfin Tu bosses beaucoup plus Qu'en Terminal Ce qui paraît logique Et après j'ai aussi découvert Une nouvelle matière J'ai découvert l'informatique Avec tout ce qui est codage Codage Python Donc Voilà Je vais défiler les questions Pour ce qui est du prix C'est le même prix Qu'une prépa normale C'est 1700 Par an Et après Quand t'arrives en cycle école C'est 3600 par an Voilà Donc c'est un peu moins cher Que certaines autres écoles Bah écoute Je vais peut-être juste finir par ajouter Que l'avantage aussi C'est qu'on a la résidence Avec Les Enfin la résidence Pour les premières et deuxièmes années On a un grand bâtiment Avec Les différents Enfin Des appartements Que de première année Et après des appartements Que de deuxième année Et Et L'avantage aussi À l'ICAM C'est que t'as différents Parcours en fait T'as notre parcours Prépa implanté Après t'as le parcours Apprentissage Où ils font un BTS Après ils rejoignent La même formation que nous Ouais Même si Ils ont quand même une partie En alternance en entreprise Et après t'as un nouveau T'as un nouveau parcours Qui a été créé il y a deux ans C'est le parcours ouvert C'est plus pour ceux Qui 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 viennent d'un bac ES Et ils ont trois ans De Enfin deux ans Deux ans de remise à niveau Une année en plus Après ils font trois ans De cycle école Voilà Ok Pas mal Bah écoute Merci beaucoup Bah de rien Et on va essayer de passer aux autres Comme ça on va enchaîner assez vite Merci d'être passé Et du coup Bah bonne chance Pour ta fin de première année Et ton début de deuxième année Merci bien Ciao Ciao Du coup on va passer à Théo J'espère qu'il l'a demandé Non on passera pas à la BCPST Le live BCPST a déjà été fait Donc voilà Donc Théo s'est manifesté Parfait Salut Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va Bon j'espère que ma connexion va suivre Parce qu'elle est pas folle Bah écoute Je suis un peu dans le même cas Donc Est-ce que tu peux te présenter Du coup Globalement Genre Quel prépa Et tout Ouais Alors Donc moi j'étais en PT étoile Le l'an dernier Au lycée Vovnarg Aix en Provence Et là Ma situation actuelle Elle est un peu particulière Parce que donc À l'issue de la PT étoile J'ai intégré les arts et métiers Sur le campus d'Aix Ouais Et Et j'avais passé aussi Le concours en fait De contrôle aérien De l'ANAC Et j'étais en liste d'attente Et finalement J'ai été accepté Donc j'ai démissionné Des arts En janvier je crois Ouais Et finalement Je vais rentrer à l'ANAC Bon je devais rentrer Il y a trois semaines Mais avec le virus J'ai pas pu Donc du coup Là pour l'instant On va rentrer Elle est décalée en septembre Mais bon Ils savent pas trop encore Donc Et Bah Du coup Pour toi Genre c'est quoi Les Genre c'est quoi En gros Les matières filières De la filière En SP Du coup Vu que t'as intégré Au final Pardon Les matières quoi Les matières de ta filière Enfin de la Ah ok Ok Bon alors Par rapport à la PTSI Ça change pas trop Peut-être niveau horaire Donc on a je crois Neuf heures de maths Six heures de physique Deux heures de chimie Et on doit avoir Neuf heures de SM Bon et après Deux heures de français Deux heures d'onglet Alors après Par rapport du coup Est-ce qu'il y a des choses Fondamentalement Qui changent Par rapport à la PTSI Je pense pas Peut-être en SI On a plus de Plus de techno Enfin On a vraiment Enfin du calcul Pour faire du dessin Industriel Ou des choses comme ça Mais sinon Il n'y a pas grand chose Qui change entre la PTSI La PT Bon à part que tu bosses plus Ça c'est sûr Mais Sinon sur le programme Ça change pas Ça change pas de fou Ok Est-ce que tu peux un peu Détailler un peu plus Les matières En gros Genre au niveau Des importances Des cours Ce qui est attendu Ok Alors du coup En physique Alors du coup En fait La filière PTSI PT C'est un peu particulier J'ai l'impression En fait C'est un mix De toutes les filières Par exemple En maths Je crois qu'on a Le programme De PSI Avec Bon Un ou deux chapitres Qui changent En physique On a le programme De MP Sans Je crois que nous On a juste pas Physique Il y a de la physique En référentiel Non galiléen Qu'on n'a pas Et en SI On est comme Les PSI Et les MP En option SI Sauf qu'on a Tout l'aspect Technologie En plus Donc on a Carrément Une épreuve De 6 heures De dessin Au concours Qui est plutôt Chiante d'ailleurs Parce qu'on sait Jamais quand est-ce Qu'on fait bon Mais en fait On a tout L'aspect Technologie Où on doit Dimensionner Des vis Des clavettes Enfin Il y a Tout l'aspect Technologie Qui change Mais sinon Après En physique Bah on fait On fait de la méca On fait de la thermo On a 2 heures de chimie Mais on fait pas de la chimie Très très poussée Enfin Ça reste très basique Et en maths Bon ça Ça Enfin moi Par exemple J'avais peur Que ça soit Assez théorique Mais globalement La plupart des chapitres De maths Qu'on a en PT Ça Ça passe quoi Enfin c'est pas trop C'est pas du chinois Ça va Et du coup Ça se passe un peu Comment Ça se passait Comment la préparation Au concours Pendant ton année Globalement Donc en étoile Alors déjà La différence Ce qui est pas mal Dans cette filière C'est qu'entre la PT La PT étoile Vu qu'on prépare Exactement le même concours Enfin On a une seule banque Donc on s'entraîne Sur les mêmes annales Donc du coup La seule différence Entre étoile et PT C'est que Tu vas avec des gens De ton niveau Donc tu vas pouvoir Aller plus vite Et un peu plus loin Et donc du concours de l'année Bon on avait des DS Pas tous les samedis Mais presque Dans toutes les matières Enfin c'était surtout Là ici en fait Qu'on avait le samedi Parce que comme c'est Des épreuves qui prennent du temps Enfin Des épreuves de 4h Ou 5h Après physique On en avait souvent Bah en cours Voilà Après bah voilà Il y a l'école évidemment Qui 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 t'aide pour ça Et pendant les préparations Enfin on a eu un concours blanc Bon toutes les préparances On a eu un concours blanc Je crois que c'était à la rentrée Des vacances de février Et après on a eu des aides aussi Pour Alors pour l'écrit Globalement Bon il n'y a pas grand chose Qui change Mais pour l'oral On a eu des cours Enfin nous dans le prépa En tout cas On avait des Pas mal d'oraux blancs Sur la base du volontariat Qu'on pouvait passer Ouais Donc ça c'était plutôt cool Mais Ouais non sinon C'est Globalement sur toute l'année Il n'y a pas Il n'y a pas un moment Vraiment où tu Ou en tout cas Les profs vont te mettre A bosser spécialement Pour un concours C'est toi qui Qui gère ta barre Et on peut présenter quoi Globalement Enfin genre Toutes les écoles À part arrêt métier Du coup Bah alors du coup Donc on a une seule banque Donc ça s'appelle Banque PT Donc les arrêts métiers C'est entre guillemets Enfin si on veut Les arrêts métiers Il faut aller dans cette filière Parce qu'on a On a 500 places Après voilà On a toutes les autres écoles Comme Centrale Lix Les mines Etc Mais en nombre Beaucoup plus réduits Par rapport à On va dire Aux autres filières MP etc Enfin par exemple Centrale Je crois qu'on a 100 places En cumulé Mais Sans place Après il faut voir Qu'on est On est beaucoup moins De candidats Qu'en MP On est 2200 Je crois nous 2200 Pour Centrale On est 1500 A postuler Donc bon Ça fait quand même Pas mal de gens Mais Voilà Mais voilà Le problème Enfin je veux dire Le problème de cette filière Globalement C'est que si tu veux Une centrale Ou si tu veux Une mine C'est pas forcément La meilleure filière Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de place Et voilà Mais Ah oui J'ai aussi oublié Il y a CCP En CCP Bon il y a beaucoup De place aussi Mais voilà En fait Cette filière Si tu veux Les arts Ou une CCP C'est plutôt Le bon bail C'est bon C'est bon à savoir Et du coup Au niveau de l'importance Du cours Et des exorules Est-ce que tu penses Que genre vraiment On peut vraiment Focus sur les cours Et pour passer Les concours Ou est-ce que vraiment Les exos sont aussi Toutes importantes Alors moi Je sais que pendant Mes révisions de concours J'ai passé 80% de mon temps Sur le cours Parce que Après ça dépendait De la matière Mais Je me suis dit De toute façon Que L'exercice qui va tomber Au concours Bon il y a des exercices Classiques Ça c'est sûr Mais bon ça Tu les fais souvent En TD Ou déjà dans le cours Donc ça Il faut les maîtriser Mais après Il y a plein Enfin il y a des exercices T'auras jamais vu Et donc je partais Du principe Qu'il allait mieux Que je connaisse très très bien Mon cours Pour que je puisse m'adapter Donc voilà Après donc Par exemple en physique En physique Je crois que pendant Ma révolution de concours J'ai dû faire Une anal Et j'ai juste refait Tous les exercices classiques Vraiment de base Qu'on avait pu voir Au cours de l'année Après en maths J'en ai fait plus d'anales Parce que Bon je n'étais pas Très fort en maths Et il y avait surtout Presque Enfin souvent Les mêmes exercices revenaient Enfin les mêmes Des exercices classiques revenaient Pour moi Parce que Par exemple L'épreuve de dessin Six heures de dessin Tu ne vas pas t'amuser A faire un dessin Pendant six heures Chez toi Surtout qu'il n'y a personne Pour le corriger Enfin c'est hyper subjectif Moi je n'ai jamais compris Le dessin Mais par exemple Après des trucs Enfin le problème Des annales de SI C'est que c'est super long Enfin c'est des trucs Il y a plus de 100 questions Donc il faut se motiver Et on n'a pas toujours Les corrections Donc ouais Ce que je faisais en SI C'est que je bossais le cours Et je faisais quelques exercices De télé Ok Et Est-ce que tu pourrais Un peu nous dire Genre un profil type D'un élève en SP Globalement En SP ? Ouais Bah déjà Enfin si t'étais C'est un peu C'est compliqué Mais Déjà que si t'es arrivé En PTSI Si tu passes en SP Alors déjà Si tu passes en étoile Ou si tu passes pas en étoile Je pense qu'il y a quand même Une petite différence Bon après en soi Tu vas bosser à la même chose Et tu vas faire les mêmes annales Mais c'est juste Bon ça va aller plus vite Dans l'étoile Et moi j'avais vraiment Senti la différence Enfin moi Ma première année Je l'avais très très bien vécu Enfin Je pouvais sortir J'étais vraiment dans un rythme Parfait de travail Je sortais une fois par semaine Enfin bon voilà Il n'y avait pas de problème Par rapport à ça Et j'étais dans les 5 premières De ma classe Et quand je suis passé en étoile Je suis tombé 32ème Je crois Ce qui n'était pas normal Et du coup Alors en bossant plus Etc Donc je ne comprenais pas Ça a vraiment remis en question Un peu ma prépa Mais Et en fait Il ne faut pas trop se focaliser Sur ça Parce que Enfin Ton classement dans la classe Ça peut peut-être dire un truc Enfin Si tu es dans les 10 derniers Tu sais que tu ne vas pas avoir l'X Mais moi j'étais en mode Enfin En septembre octobre Comme ça a arrivé J'étais en mode Bon ben je ne vais jamais avoir les arts Parce que je suis trop loin dans la classe Et je suis largué Etc Et finalement Grâce à mes profs Etc Ils m'ont remotivé Donc même si pendant toute l'année J'étais J'étais 30ème de ma classe Je n'ai pas lâché Je me suis dit qu'au concours Tout pouvait changer Et J'ai fait aussi un truc Je pense qu'il était important Parce qu'il y a Bon il y a pas mal de DS En prépa Et moi Les DS pour moi C'était utile Mais par exemple S'il y avait un chapitre Que je n'avais pas eu le temps De finir pour un DS Je préférais passer du temps Sur un point que je n'avais pas compris Plutôt que balayer très rapidement Le chapitre Et juste pour le DS Entre guillemets Et pas retirer de la leçon Donc je préfère arriver à un DS Pas prêt complètement Mais être sûr à 100% De ce que je connaissais Et après le bosser après Et donc Je pense que c'est ça Qui a payé à mon concours J'ai fait beaucoup de travail de fond Et donc finalement Je crois que Enfin en concours J'étais dans les 15 meilleurs résultats De ma classe Du coup Enfin voilà Le concours Il y a tout qui peut arriver Il y a vraiment tout qui peut arriver Il ne faut juste pas lâcher Et se faire confiance Il faut surtout se faire confiance Je pense Parce que sinon Sinon ça ne passe pas Mais Voilà Il ne faut juste pas perdre la motivation Deuxième année Je pense que c'est l'année La plus compliquée Déjà Bon elle passe vite Parce qu'il y a des concours Enfin bon Pas cette année À cause du virus Mais Elle est censée passer vite Normalement Mais elle est très intense Et elle est très fatigante Donc Voilà Il faut juste garder le rythme Ça va Et alors J'ai une petite question Un peu Qui revient beaucoup Dans les commentaires déjà Et qui n'est pas trop trop En rapport avec les concours La vision des filles dans la filière Un peu Comment ça se passe Alors Quand on arrivait en première année Enfin c'est une filière hyper masculine Bah déjà Comme elle ouvre principalement Sur les arrêts métiers Et que les arrêts métiers C'est très masculin aussi Enfin là Moi du coup J'étais aux arrêts métiers En début d'année Sur 144 On était Il y avait 19 filles je crois Ah oui Et donc moi Quand je suis arrivé en PTSI Dans notre classe On était 36 Il y avait Il y avait peut-être 8 filles Mais il y en a 2 qui ont arrêté Ou 3 même Il doit être 3 qui ont arrêté Donc finalement C'était plus que 5 à la fin Mais bon Elle le vide bien Entre guillemets D'être Enfin c'est pas parce que C'est un Enfin c'est pas parce que Les classes sont hyper masculines Qu'elles le vivent mal Et Non non Enfin en plus En concours Elle se sent très bien Etc Donc non Même si Elle est très masculine Comme filière Enfin il n'y a pas de raison Que ça ne plaise pas aux filles Enfin ils essayent justement Enfin les arts Faire beaucoup de communication Par rapport à ça Enfin les arts et métiers Pour Essayer de féminiser cette filière Mais voilà C'est bon à savoir Bah écoute Je pense que c'est pas mal On va Merci beaucoup d'être passés Du coup et d'avoir pu répondre A vos questions Bah de rien J'espère que ça a pu aider des gens J'espère aussi Je pense que ça a aidé Quand même pas mal de monde Et puis même pas forcément Dans la filière PT PTSI Mais genre dans les autres filières aussi Ouais Donc merci beaucoup Et puis On va essayer de passer Ensuite après à Arthur Je crois Ça va Bon allez bonne soirée Merci Ciao Alors Du coup On attend Arthur J'espère qu'il a demandé Je vois dans les questions Non il n'y a pas de Il n'y a pas de filles En fait globalement On a que des garçons Qui passent sur le live Du coup voilà J'espère que Arthur Est ici présent Il est là Parfait Salut Ça va ? Très bien et toi ? Est-ce que tu peux te présenter Du coup ? Du coup moi c'est Arthur Je suis en PTSI À Envélorie De Saint-Nancy Et je suis en STUP Du coup A première année Et c'est à peu près tout Ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Pour l'instant ça se passe bien À part le confinement Les cours en ligne C'est dur à suivre Mais sinon Le premier semestre se passe bien C'est bien passé en tout cas Bon C'est bien C'est cool Du coup on va passer un peu aux questions Et puis tu peux nous parler un peu les matières en SUP Alors en SUP On a des maths de la physique de l'ASI Du français, de l'anglais Et des langues en option pour ceux qui veulent Oui Les maths je crois qu'on a 10 heures par semaine On doit avoir 2 heures de TD ou 3 heures Je ne sais plus Et après le reste en heures de cours Après en ASI c'est exactement pareil On a 8 heures de TD, TP Et 2 heures de cours Et après en physique On a 2 heures de TP, 2 heures de TD Et 6 heures de cours Et après 2 heures de français, 2 heures d'anglais Et 2 heures d'option pour ceux qui veulent aussi Ça va Et au niveau des programmes Ça se passe un peu comment Genre dans chaque matière ? Globalement Genre les chapitres Vous allez avoir les thèmes Alors en maths On a l'espèce vectorielle comme tout le monde En gros c'est un peu le gros chapitre de l'année Après en physique Pareil la thermo On a un peu de chimie Très peu Je crois qu'on doit avoir 5-6 chapitres de chimie dans l'année en tout Après en ASI On a beaucoup de dessins Beaucoup de De logiciels aussi Notamment Matlab, Solidworks Ah j'ai oublié On a de l'info aussi d'ailleurs J'ai oublié l'IPT en cours Bref Du coup en ASI Ouais Il y a du dessin C'est surtout ça en fait Après l'ASI C'est à peu près la même chose que les autres filières je crois Mais la grosse chose qui change c'est le dessin Et l'approfondissement en général aussi On va plus loin Dans l'ASI pour tous entre guillemets Donc j'ai dit maths, physique, SI Et après français On a le même programme que toutes les préfas scientifiques Je crois Et en anglais Bah là après ça dépend de De chaque préfère Ça j'en sais rien On fait de l'anglais Ça dépend des profs aussi je crois Ouais ça dépend des profs Ça dépend de plein de trucs Et en info Du coup nous Enfin je crois en tout cas D'après ce que j'ai compris Des deuxièmes années On fait le programme d'info en un an Et du coup c'est assez pas mal L'année d'après on fait juste Juste des TP d'info Donc ça permet de bien progresser D'être bien prêt pour le concours Voilà c'est à peu près le petit avantage Pas mal Comment ça s'est passé toi Pour le passage terminal Et pas ? Bah moi j'étais à Saint-Jean-de-Passy Donc un lycée à Paris Et en fait on est assez bien préparé À la prépa là-bas Donc pour ma part Le passage n'a pas été très difficile Ouais Il n'y a pas eu vraiment une grosse marche Une grosse marche Mais sinon il y en a pas mal Il y en a pas mal ouais Qui ont eu Qui se mettent beaucoup à bosser D'un coup énormément etc Ou alors qui se prennent Qui se prennent une petite claque Un petit peu au début de l'année Mais en vrai Je pense que c'est la filière Qui demande le moins de travail personnel Entre MPSI PCSI PTSI Et BCPST Je sais pas trop Mais en fait on a beaucoup d'heures de cours Et du coup on a moins de travail personnel En parallèle chez nous Donc en soit je pense que La marche est moins haute que les autres répa Par rapport au lycée Ça va C'est pas mal Et t'as fait SP quoi toi au lycée ? Moi j'étais en SP mat Et SSVT du coup D'accord Et tu penses globalement Que les STI 2D Ils ont un peu d'avance Par rapport au S par exemple Par rapport à ta SP ou quoi ? Les STI 2D ? Ouais Parce qu'apparemment Ils ont accès aussi Je savais pas En tout cas on est pas dans notre classe En tout cas je sais que les Enfin par rapport au SSVT Moi je connais du coup Ceux qui ont fait SSI Et pour le coup C'est vraiment au début de l'année Où on est surtout sur du cours En DS etc Il y a assez peu d'exos Enfin surtout dans les On va dire le premier mois Où là ils ont une avance Parce qu'ils connaissent plus de choses etc Mais sinon en soi Ils ont pas Ils ont pas vraiment énormément d'avance Moi de ce que j'ai compris En SSI Le programme est assez léger Et généralement Il y a beaucoup de profs Où ils font pas grand chose Donc du coup Ils ont pas beaucoup d'avance En tout cas le retard Se rattrape très vite Pour les SSVT Ouais Le changement de rythme Du coup entre la terminale Et la SUP Est-ce que t'as pu garder Un peu des activités extérieures Ou pas ? Alors j'ai pas pu garder D'activités extérieures Parce que notamment C'est une autre ville Un peu Nancy Et je connaissais pas du tout Par rapport à Paris Et du coup Par exemple Aller faire du sport en club Je pense que c'est impossible Mais aller faire du sport Une ou deux fois par semaine Au gymnase du lycée C'est faisable Donc ça Y'a pas de soucis là-dessus Et après Y'a toujours le week-end Où on va au bar Etc Donc ça Y'a pas de Enfin On peut toujours garder une vie Une vie sociable En tout cas En PTSI Première Ça c'est cool Et du coup J'ai demandé tout à l'heure À Augustin Par rapport au TP Mais du coup Par rapport au TD Ça se passe comment Globalement ? Alors globalement Ça dépend des profs Mais Globalement On prépare des exos Chez nous avant Ensuite On les corrige Enfin On arrive On les corrige Donc là Généralement C'est les élèves Qui vont corriger le tableau Je sais pas comment ça se passe J'imagine que c'est pareil Et Et pendant la correction Du coup On refait Enfin Le prof nous redonne des exos Et On les recorrige Et voilà Enfin C'est Assez basique Pour le coup Et tu penses que Vraiment Ça a une importance Et tout Dans les Passages en spé Concours et tout ça De quoi ? Les TD ? Ouais Les exos et tout ça Je pense que ça peut montrer Ah C'est-à-dire Pour réussir les DS Ouais Ouais Je pense que Le cours Tout seul Ça C'est rien Enfin Ça sert à rien Je pense Que Enfin En tout cas Nous dans nos cours On a quelques exercices Mais c'est surtout Les TD Qui Qui permettent de s'entraîner Et Je pense que Ouais Le cours tout seul Ça Ça sert pas du tout Pour les Pour les DS Après Le cours Je sais pas Et Et du coup Ouais Les TD Ça a une énorme importance Pour le passage en spé C'est-à-dire que Même si Même si On On est On est très mauvais Etc Juste le fait de participer En TD Ça peut montrer aux profs Qu'on est investi Et Et du coup Ça peut nous faire passer en spé Tout en étant Dernier de la classe Par exemple Donc c'est C'est pas mal En fait En tout cas A l'orite Ce qu'ils mettent en valeur C'est surtout l'investissement Pas forcément les notes Ouais Ça c'est cool C'est vraiment Est-ce que tu peux nous parler Un peu D'une de tes journées type Toi Ouais Par exemple Le lundi Je prends le lundi aussi On a Deux heures d'anglais Puis Donc à 8h Ouais Ensuite on a Deux heures de Physique Je crois Ouais Physique Après on mange Et ensuite on a Deux heures et demie De TP De SI Puis deux heures de physique Ou l'inverse Et ensuite après Il y a les calls Qui peuvent aller Jusqu'à De 18 à 19h Donc les dernières calls Se terminent à 19h Au maximum Dans toute la semaine Voilà Donc en gros C'est 8h de cours Et après Et après l'école Et pourquoi L'importance Du français De l'anglais Tout ça Et tout C'est À quel niveau Est-ce que tu trouves ça Vraiment important Personnellement Je pense Enfin je trouve pas ça Important En tant que tel Mais pour les concours En tout cas cette année Il y a des très très gros Coefs sur le français Et l'anglais En PT Par exemple je crois Que pour les mines Le coefs de français Est plus élevé Que celui en maths Un truc comme ça C'est assez aberrant Et du coup Oui je pense que C'est important Le français Mais l'anglais C'est important Oui de base Mais le français C'est surtout important En SP Je pense Parce qu'en Au concours Le programme C'est jamais Quasiment Celui de SUP Qui tombe Donc je pense que Juste le français En SUP Ça permet d'acquérir Des méthodes Et c'est pas forcément Nécessaire par exemple D'apprendre des citations Ou des choses comme ça Je pense que juste Faire les DS sérieusement Et les DM sérieusement Ça suffit En SUP en tout cas Ouais Et pour l'école Est-ce que tu peux parler Un peu genre Toi de ton côté Son avis sur l'école Et leur utilité Les déroulements Tout ça Alors nous On a deux cols par semaine Soit maths Soit maths SI Soit physique anglais Et après On a trois cols de français Dans l'année Donc Qui permettent de préparer À la Dissert notamment Et donc en gros Une col c'est pareil On apprend des démonstrations Donc ça peut aller jusqu'à Huit ou neuf au maximum Et après Donc on recrache Une ou deux démonstrations Il faut pas juste Savoir la recracher par cœur Il faut l'avoir comprise Puisque le prof Tout à fait Posait des questions Pour essayer de voir Si on a approfondi Et après On a des exos Et généralement C'est pas une liste D'exercices Généralement Le prof donne un exercice Puis on termine Et là il en redonne un autre Un nouveau Donc on a pas vraiment Le choix de l'ordre des exos Et Pour quasiment Tous les coleurs La col dure une heure C'est-à-dire que T'as pas de liste d'exercice Que tu peux terminer En 30 minutes Et Si jamais c'est très court Et partir La col dure toujours une heure Et voilà Après les cols d'anglais Je pense que c'est tout le monde pareil C'est une compréhension orale Avec Une petite ouverture À la fin Et voilà Et est-ce que tu peux un peu nous parler Des TP dans ta prépa Comment ça se passe Alors Les TP en physique Je pense que c'est pareil Pour tous les PT Pour tous les PTSI Donc on est surtout dans le laboratoire de physique Puisqu'on fait peu de chimie Et ensuite en SI On Enfin comment dire On étudie surtout des systèmes Donc je pense que Enfin c'est assez pareil Dans d'autres filières En tout cas De ce que j'ai compris Donc on étudie des systèmes Comme Des cordes à raquettes Ou des choses comme ça Donc c'est souvent des études cinématiques Donc les études des mouvements Des pièces à l'intérieur Entre guillemets Et Et donc c'est Généralement c'est ça Et après on a un compte rendu à rendre Dans les deux semaines Généralement C'est assez souvent noté Et voilà C'est à peu près tout Et après Ouais C'est que ça en TP Tu penses que tu pourrais me donner Un peu genre des points positifs De ta filière Ou des points négatifs Alors Je pense que le gros point positif C'est le nombre de concourants Par rapport au nombre de places en école On est 2000 Quelque chose de concourant Pour Pareil 2000 places en école Donc On est quasiment tous sûrs D'avoir une école Quelle qu'elle soit Ouais Quelle qu'elle soit Et ensuite Il y a 500 places 530 places Aux arts et métiers Donc en gros De base Tu as une chance sur 4 D'intégrer les arts et métiers Qui est quand même La plus vieille école D'ingénieurs de France Donc c'est pas dégueu En vrai Puis elle est assez bien classée Donc ça C'est le gros point positif Surtout pour aller aux arts Et sinon Après le point négatif Je pense que c'est Plutôt pour aller Dans des très très hautes écoles Comme Centrale Ou Centrale Paris Ou Lyx Où là Il y a 11 places à Lyx Et 20 à Centrale Paris Donc Donc ça peut être assez compliqué Notamment pour 2000 concourants Si t'es pas dans le top 5 des prépas Ou si t'es pas premier de ta classe C'est compliqué De prétendre à ce genre d'école Allez Je m'en saisir Est-ce que t'as une idée Un peu d'un profil type Je vais reposer la question Je suis désolée Mais d'un profil type pour toi Genre dans cette filière Alors moi Quand je suis arrivé Un profil type C'est des gens qui sont Très Bricoleurs On est un peu dans les clichés Mais c'est carrément ça Ils sont assez 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 forts Dans tout ce qui est Enfin surtout en SI en fait Après Après c'est à peu près tout En vrai Je pense que n'importe qui Peut aller en PTSI Et Et voilà Mais Par exemple On a des anciens De De MPSI Qui se sont réorientés Cette année Donc eux Pour le coup C'est pas du tout Des profils type Et ils y arrivent très bien Donc Je pense que Enfin en vrai N'importe qui peut y aller Il n'y a pas forcément besoin D'être Particulièrement manuel Ou quoi Ouais Du coup Il y a même genre De se réorienter Ouais c'est ça Genre d'une filière À une autre Mais toujours de sup à sup Ou genre ils sont passés De sup à sp De sup à sup Ok c'est cool C'est bien Je pense que c'est assez Important Je pense C'est que De filière Bah écoute Niveau questions Je pense qu'on est bon Donc merci beaucoup D'être fait Merci à toi aussi Bon courage Ciao Salut Salut Ok Et du coup Je suis désolée En fait on a déjà une liste De participants Enfin d'intervenants En fait Du coup je pourrais pas faire passer De nouvelles Enfin du coup Il me reste juste Paul Qui devrait passer Je sais pas S'il va ou pas Bah c'est bon Il a demandé à venir Donc voilà On a Paul Qui arrive Salut Salut Ça va ? Ouais ouais Ça va tranquille Bien Est-ce que tu pourrais te présenter Un peu Genre Qui tu es T'as prépa Ouais 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 Donc moi c'est Paul J'ai 19 ans Je suis en PTSI Au lycée Dumont-Durville A Caen Donc c'est en Normandie C'est pas une grosse prépa Je crois On est à peu près Une trentaine par niveau Donc voilà Il n'y a pas de classe étoile Ouais c'est une prépa tranquille Ouais Et tu as fait Du coup toi t'as fait Terminal Et Tel Supé J'ai fait donc SSVT avec Spémat Ouais Est-ce que Tu peux me parler un peu De ton passage Entre la Terminale Et la Sup Comment ça s'est passé Au niveau de l'organisation Au niveau des méthodes De travail Si ça a changé ou pas Ouais ouais Alors il faut savoir Qu'en Terminal Je me débrouillais bien Mais Mais je Je foutais rien C'est Genre vraiment J'en sais pas une Et je suis allé au bac Quasiment full talent J'avais visé genre Deux heures chaque matière La dernière semaine Pas beaucoup plus Et donc Il y avait Il y avait des trucs à bosser En arrivant en prépa C'était un peu La raison pour laquelle J'ai fait ça aussi C'était avant tout Pour apprendre à bosser Et puis La première semaine C'était à fond Genre vraiment J'essayais d'apprendre Tout par coeur et tout En mode bourrage De crâne Bon j'ai pas tenu longtemps Et puis très vite J'ai toujours lâché Et Ouais en fait Ensuite Il y a eu donc Une grosse période Où je savais vraiment pas Comment bosser Jusqu'à peu près Là tout ça Puis après J'ai commencé à mettre En place des méthodes Et à bosser De mieux en mieux En fait Et au fur et à mesure J'essayais de revenir En arrière Pour voir Pour me comparer Par rapport à quand J'étais en terminale Puis j'ai vraiment Trouvé ça hyper intéressant De voir à quel point On peut progresser Et que Et de De recomprendre En fait Toutes les choses Vues en terminale Qu'on nous expliquait Pas forcément Mais que là On voit beaucoup plus En profondeur du coup Et j'ai vraiment trouvé C'est un parallèle Intéressant à faire Ouais c'est cool C'est bien Ce qu'il faut faire Au niveau des difficultés Enfin des matières Est-ce que tu penses Qu'il y en a Est-ce que tu considères Qu'il y en a Qui sont peut-être Un peu plus compliqués Que d'autres En général Dans la CTS Je pense Faut se débrouiller En maths Déjà Genre Si Si on est complètement Largué en maths En terminale C'est vraiment Hyper compliqué De D'y aller D'aller en prépa En général Et aussi en PTSI Genre Souvent On peut entendre Que ouais C'est la prépa Plus essi Que niveau maths C'est plus tranquille Mais il faut se dire Que par rapport au MPSI On a je crois Deux heures en moins En maths Donc malgré tout Ça reste un programme Hyper costaud Un peu plus simple Malgré tout Il y a certaines choses Que font les MPSI Qui sont pour nos programmes Mais malgré tout Ouais c'est Un sacré boulot en maths Après en physique On reprend un peu tout Depuis le début C'est un peu le blabla Que ressort tout le monde Aux portes ouvertes Mais Mais en gros Ouais On reprend pas mal tout Depuis les bases Et du coup Pour ça C'est Si on a quelques lacunes En terminale On peut quand même Se débrouiller en prépa Si on reprend bien Tout depuis le début En ayant la bonne méthode Et derrière Bah en SI Moi je venais désueter Donc j'en avais jamais fait avant Mais ça va Ça va crescendo quoi Genre on commence On commence assez doucement Puis petit à petit On voit des notions Plus calculatoires Au final C'est vraiment une application Des maths et de la physique Donc on peut s'y retrouver Si on se débrouille Assez bien en maths Genre pour moi Les maths C'est vraiment la base de tout Ouais Et Tu Comparais un peu Comment le niveau De PT Par rapport Enfin de PTSI Par rapport aux autres Filiers Globalement De ce que t'as pu observer Ouais Bah en SI On a Enfin moi Je regrette absolument Pas mon choix De PTSI Parce que Genre quand je vois Tout ce qu'on voit En SI en plus Je me dis Que c'est vraiment Hyper intéressant Genre il y a Tout l'aspect conception Puis même Tout ce qui est SLCI Cinématique Statique On voit des trucs Que ceux dans les autres filières Ne voient pas Et donc Ça je trouve ça Vraiment génial En contrepartie En physique Je crois qu'on a Un peu plus Qu'en MPSI Par exemple Il me semble On a le même problème Que les PCSI Mais un peu plus Que les MP Alors que Ouais Puis il y a juste en maths Où on voit un peu moins Mais C'est pas plus mal Ouais Puis sinon Je sais pas si c'est forcément Plus simple Ou plus compliqué Je pense Ça dépend du Du profil Et du coup Vous avez toujours voulu faire PTSI Ou T'es hésité d'abord Avec Notre filière Par exemple Alors J'hésitais plus Avec des écoles Des écoles d'ingé En prépa intégrée Au début Genre quand j'étais en seconde Première Je pensais MPSI Mais parce que Je connaissais pas Les autres filières Puis dès que j'ai commencé À en apprendre Sur PTSI Je me suis rendu compte Que c'était plus fait pour moi Parce que Notamment avec l'aspect maths Je me suis rendu compte Que vraiment Full maths Ça me saoulait un peu Et que j'avais besoin D'application Donc C'est pour ça que je suis parti Plus sur PTSI Dès la terminale Puis après J'ai plus hésité Avec des Genre l'INSA J'aurais bien aimé A la l'INSA Au final J'ai pas été J'ai pas été pris Donc Ça a été PTSI Par défaut Apparemment t'as l'air d'être bien cool Par défaut J'exagère un peu En disant ça Mais C'est pas sans dire C'est ça Et Tu T'aimerais Intégrer Toi Comme école Après Des objets Alors dans l'idée Si je pouvais être pris Aux arts et métiers Je serais hyper content C'est Ce serait C'est l'objectif Numéro un Puis sinon A part ça J'ai pas vraiment d'objectif Genre je sais que je veux pas faire d'informatique Donc Ça Ça enlève déjà quelques Pas mal d'écoles Puis sinon Je sais pas trop Lisa Tannevers Donc c'est une école spécialisée dans les transports et l'automobile C'est le domaine où j'aimerais bosser Donc ça Ça m'intéresserait Puis sinon Je sais pas Une école assez généraliste Genre une polytech Ou quelque chose comme ça Voilà Est-ce que Est-ce que Est-ce que tu pourrais Un peu Nous parler De Pour toi L'importance Des matières Type français Anglais C'est une question que je pose beaucoup Mais c'est quelque chose Qui m'intéresse Pour toi Ouais ouais Bah pour moi Moi je trouve C'est hyper important Genre C'est C'est des matières Où je me débrouille bien Où j'ai toujours eu Des bons résultats Depuis à peu près le collège Et donc en début d'année Notamment au moment Où je ramais complètement En matière scientifique C'est un peu ce qui m'a permis De garder la tête hors de l'autre Continuer à avoir des bons résultats En col Ou en Ou en DS Sur les Sur l'anglais et le français Ça m'a permis De De remonter dans le classement Mais bon C'était pas ce que je regardais en priorité Mais vraiment C'est ce qui m'a permis De me sentir à ma place Et de voir que malgré tout Il y avait moyen de Je pouvais m'en sortir Grâce à ça Puis ouais Pour moi Ça a été hyper important Puis même Enfin Au concours C'est ce qui peut faire la différence Donc Pour moi C'est vraiment pas un aspect à négliger C'est vrai C'est différent Comme as dit Par rapport aux autres intervenants Donc c'est cool Et par rapport aux filières Est-ce que tu peux un peu Parler des filières Assez précisément Genre Les chapitres que vous étudiez Les chapitres les plus importants Ceux qui sont Les plus compliqués Globalement Ah ouais Ok Bah en gros En maths Comme ça a été dit précédemment Le plus gros C'est les espaces vectoriels Mais En tout cas Nous on a commencé A l'aborder Juste en mars Ou en avril Je crois Ouais Enfin en février Genre un peu avant le début Du confinement Ça c'est vraiment le gros Du programme Parce qu'on voit Que en fait C'est ce qui va regrouper Un peu tout ce qu'on a vu précédemment C'est à dire qu'avant On voit Les études de fonctions On voit un peu de primitifs Dérivés Et trucs comme ça Études de suite Calcul matriciel Puis j'oublie J'oublie sûrement pas mal de trucs Mais en gros Ouais Les espaces vectoriels C'est ce qui va regrouper Tout ce qui est fonctions Applications linéaires Tout ce qui est polynôme Puis tout ce qui est calcul matriciel Donc au final C'est vraiment le gros De ce qu'on fait Puis apparemment D'après les PT C'est environ les deux tiers Du programme en PT Donc c'est vraiment Le gros du programme Après en physique Il y a la méca En gros les grosses parties C'est méca Thermodynamique Electrocinétique Un peu de chimie On a 5-6 chapitres de chimie Je crois en tout C'est pas J'espérais pas N'avoir autant Redécouvrir Redécouvrir Les équations Oxydoréduction C'était pas hyper plaisant Je pensais On est débarrassé En terminale Au final Vu qu'on voit plus profondément C'est beaucoup plus intéressant Qu'en terminale C'est pas juste Des formules à prendre Donc c'est cool Puis sinon Ici Il y a aussi L'aspect cinématique statique Qu'on peut rapprocher De la De la mécanique En physique Les SFCI Qu'on peut aussi rapprocher Avec l'électrocinétique Notamment Les calculs de filtre Les trucs comme ça Puis à part ça Il y a toute la partie Conception Ici Qui est assez importante Aussi Puis un peu D'électricité Aussi Donc ouais Je trouve ça Assez intéressant Entre physique Et SFCI Au final On voit pas mal de choses Assez similaires Sous des angles différents Donc au final On s'y retrouve Assez bien Là c'est cool Donc c'est assez compliqué Donc ça il est bien Yes Les profs Ils vous aident un peu Au niveau de la préparation Des concours Ou ils vont vous aider Je pense en deuxième année Ils vous ont un peu accompagné Ah oui Ils nous accompagnent pas mal En tout cas Dès cette année Ils nous filent pas mal De méthodes de boulot Tout ça On est très très suivi Même pendant le confinement Ils ont rien lâché Donc ça c'est vraiment cool Puis ouais Sinon on a Ils sont vraiment à cheval Sur l'apprentissage du cours En physique par exemple Deux fois par semaine On avait des interros de cours En maths Fc pas mal d'interros surprise aussi Et vraiment Ils nous accompagnent vraiment Ils sont prêts à prendre Pas mal de temps Genre Ça m'est arrivé De passer une demi-heure À la fin du quoi A discuter avec le prof de physique De méthode de travail Tout ça Pour essayer de m'y retrouver Et eux ça les embête Absolument pas de faire ça S'ils ont pas d'autres trucs derrière Donc pour ça Oui On est vraiment Vraiment bien accompagnés Ouais Ils ont C'est quoi C'est genre Ils ont genre juste votre classe Ou ils ont d'autres classes autour Alors Les profs de science N'ont que notre classe Puis ils font d'école Dans d'autres lycées Mais sinon On est leurs seuls élèves Ouais Moi c'est globalement Parse pareil Est-ce que tu peux un peu nous parler Des pays Des TD De leur importance Ouais ouais Les TD pour moi C'est un peu la base du truc Genre En maths En maths physique Je crois On a 4 heures de cours Par semaine En SI 2 Et après On a à peu près 6 heures De TD Dans chaque matière Je sais plus exactement Mais en gros c'est ça Et vraiment en fait Les TD C'est là où tu vois Si t'as compris le cours Où on fait les exos Alors soit des exos à préparer chez nous Qu'on va corriger en TD Soit des exos à faire en direct Pendant le TD Et donc vraiment C'est là qu'on peut voir Les méthodes de résolution Parce qu'au final Au concours C'est surtout ça C'est surtout des exos Qu'on va faire Il y a quelques questions de cours Mais c'est avant tout des exos Et donc ça permet vraiment D'apprendre les bonnes méthodes Et nous les profs Insisent vraiment sur le fait Qu'il faut suivre en TD Mais derrière Il faut reprendre aussi les TD Une fois chez nous Donc pour moi vraiment C'est le problème le plus important Après les TP Donc on en a en physique Et en SI En physique On en a fait pas mal en optique Puis quelques-uns en mécanique Puis bon en chimie On n'a pas pu les faire A cause du Covid Et sinon En SI Comme on dit ceux d'avant C'est pas mal d'études de mécanisme Donc en fonction de ce qu'on fait en cours On va l'étudier Soit sous l'aspect des SLCI Donc les asservissements Cinématiques Statiques On a fait un peu de logique Aussi Donc avec le binaire Les trucs comme ça Un peu de Solidworks Puis on a fait un assez gros projet En SLCI aussi Où en gros C'était Créer le schéma Schéma bloc D'asservissement Pour une caméra De course à pied Avec des critères à respecter Ça nous a pris Facile un mois Puis c'était assez intéressant à faire C'était plus d'autonomie Qu'un TP normal Et voilà C'est à peu près tout Les TP de physique C'est deux heures Toutes les deux semaines Et deux heures et demie De la six par semaine Ok Bah écoute Je pense qu'on a vraiment fait le tour des questions Merci beaucoup d'être passé Avec plaisir Voilà Bonne chance pour le reste Pour la suite Et Merci Et voilà Ciao Salut Bah du coup C'est la fin du live Je suis vraiment désolée De pas avoir pu faire passer des filles Ou quoi Je sais que Vous vouliez vraiment Que j'en fasse passer Le problème c'est qu'on a vraiment Une liste de participants Du coup Et malheureusement Il n'y a pas de filles dedans Donc du coup Moi même je suis déchue Mais c'est pas moi qui ai choisi Mais ceci dit Je pense que J'espère que vraiment Ça vous a Comment dire Plus J'espère que ça a pu aider Des Terminats J'espère que ça a pu aider D'autres personnes Et puis Voilà Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Et une bonne continuation Dans tout le reste Et Bah du coup A la prochaine Si il y a des prochains lives Sous-titrage Société Radio-Canada